Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un effet d'ombre portée. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée aux effets et au style de calque dans Photoshop. Bien, nous allons voir maintenant l'effet ombre portée. C'est le dernier effet qui est proposé. Il arrive tout à la fin de la pile des effets. Cet effet fait partie des effets que l'on peut multiplier. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 ombres portées sur un calque. En ce qui concerne ces paramètres, on est maintenant en présence de paramètres que nous avons déjà vus puisqu'il n'y en a pas de nouveaux à part le dernier que l'on verra bien sûr. Au tout début, vous allez trouver les modes de fusion. Par défaut, on a le mode de fusion produit qui nous donnera toujours un résultat plus sombre. Et ensuite, vous avez la couleur à choisir en cliquant sur le rectangle ici pour ouvrir le sélecteur de couleurs. Alors, il sera toujours plus intéressant d'utiliser autre chose que du noir pour la couleur des ombres. En dessous, vous avez l'opacité. Alors, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Voilà, vous avez l'opacité de l'ombre. Très bien. Et après, on va retrouver ce qu'on a déjà vu. C'est l'angle. Vous allez pouvoir modifier en manipulant ici l'aiguille dans le rond. Donc, cet angle, si je le place comme ceci, l'éclairage provient de la direction en bas à gauche. Et du coup, l'ombre est portée et on la voit apparaître en haut à droite. Alors, je vous conseille d'utiliser l'éclairage global lorsque vous aurez plusieurs calques avec des ombres. Et je vous montre, si je duplique ce calque, je vais le déplacer. Voilà, je vais le mettre ici. Ça serait un petit peu curieux si on avait deux, par exemple, deux boutons avec un qui aurait l'ombre qui proviendrait d'une direction et l'autre bouton d'une autre. Vous voyez là, ça ne fait pas très joli. Je vais augmenter la distance pour qu'on puisse bien voir. Voilà, je vais faire pareil à l'autre. Donc, j'ai mis 16 ici en distance. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas très gracieux, enfin, ce n'est pas très joli, ça ne va pas du tout lorsqu'on a ce genre de choses. Mais dans certains cas, ça peut être utile de ne pas avoir la même direction que les autres éléments. Ok, donc vous aurez compris que la distance va décoller l'ombre de votre calque. Si vous avez une distance qui est égale à 0, l'ombre va courir tout autour et ça vous donnera le même effet que pour l'ueur externe. Et ensuite, vous avez les paramètres qu'on connaît déjà, grossi, donc grossi et taille. Ça va gérer la dureté et la taille de l'ombre. Alors, ce qui est intéressant avec Photoshop, c'est que vous pouvez placer l'ombre directement avec votre souris en faisant un cliquet glisser dans votre document. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Donc, je vais supprimer l'autre calque pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on a plusieurs sombres. Donc, je pourrais faire une ombre qui est comme ceci, proche de mon objet, assez fine, assez dure aussi, puisque les ombres, quand elles sont proches d'un objet, sont en général dures et très sombres. Voilà, comme ceci, je la place comme celle-là. Et ensuite, je peux ajouter une autre ombre et je vais m'intéresser donc à celle qu'il y a en dessous. Je vais baisser l'opacité, augmenter la taille, la décaler légèrement. Peut-être la mettre pas si grosse, mais comme ceci. Je vais revenir sur la première, je vais la rapprocher quand même. Je vais lui faire quand même un petit peu de flou. Voilà, le but étant d'avoir une ombre progressive, un petit peu comme celle que l'on trouve dans la réalité. Je peux en ajouter une troisième. Je vais l'atténuer encore plus, l'agrandir, la décaler, comme ceci. Donc voilà, avec plusieurs types d'ombres, vous allez pouvoir faire des ombres qui seront un peu plus étalées, un peu plus douces, un peu plus réalistes. Vous pourrez même simuler plusieurs types d'éclairage. Du coup, je pourrais avoir plusieurs ombres et pour chacune des ombres, je vais pouvoir décocher ici, utiliser l'éclairage global. Ce qui pourrait me permettre de placer des ombres ailleurs, comme si j'avais plusieurs types d'éclairage. Même choisir d'autres couleurs. Voilà, vous pourrez bien sûr détourner cet effet, encore une fois, de son objectif premier. Et obtenir des résultats intéressants, assez surprenants, assez graphiques. Voilà, avec ce genre d'effet. Alors après, bien sûr, vous avez en dessous la qualité qui va nous permettre de modifier le profil, toujours, de notre ombre. Vous avez la liste là. Et en fonction de ce que vous aurez choisi, vous voyez, si j'ai choisi cette courbe-là, j'obtiens donc un contour. Si je prends celle-ci, j'aurai quelque chose de ce type. On n'a pas d'étendue, mais on aura un bruit qui va être possible. Donc un bruit de 3%, entre 3 et 5%, donnera toujours un petit peu plus de réalisme que si vous n'aviez pas de bruit. Ça, ça se voit plutôt à l'impression. Alors je vais vous montrer un autre paramètre qui est ici. Ombre portée masquée par le calque. On va voir ce que ça signifie. Je vais le décocher et ce paramètre-là a besoin qu'on mette le paramètre fond à 0%. Alors le paramètre fond va vous permettre d'ôter l'affichage des pixels de votre calque, que ce soit des couleurs, que ce soit un aplat de couleurs ou même une image tout simplement. Donc vous allez mettre ici le fond à 0 et du coup vous allez voir disparaître votre couleur de fond. Et ici, on voit juste l'ombre qui reste. Pourquoi ? Parce que j'ai ici ombre portée masquée par le calque qui n'est pas coché. Si je clique ici, voilà, je vais voir maintenant l'emplacement de mon calque avec rien, puisqu'il n'y a pas de pixels qui sont affichés, mais j'ai juste l'ombre du coup qui reste. Je pourrais toujours, par exemple, ajouter un effet d'incrustation de couleurs par-dessus. Voilà, et du coup je change totalement la couleur de mon calque de base. Donc voilà comment fonctionnent les ombres portées, c'est pas très compliqué. Tous les paramètres ont été déjà passés en revue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien UTIP présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501